Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, il est 20h sur France Culture et toute cette semaine nous sommes en direct et en public du Festival d'Avignon dans la Cour du Musée Calvé pour une série de créations radiophoniques et de lecture. Et ce soir, en direct sur l'antenne et en direct vidéo sur le compte Facebook de France Culture. Et oui, ce soir Antigone, un concert fiction proposé avec l'Orchestre National de France et avec le soutien de la SACD. Alors sur le plateau, 14 musiciens de l'ONF et puis 5 acteurs, Judith Chemla qui interprète Antigone, Marion Malenfant-Ismen, Luc-Antoine Diquero-Créon, Pierre Mour-Emon, André Oumanski-Tyrésias et puis qui ferme la marche, Didier Benetti, chef d'orchestre. L'Antigone que vous allez entendre ce soir et voir est une création à tout point de vue, un texte inédit de Stéphane Michaca à partir de la tragédie de Sophocle, une musique originale composée par Didier Benetti, une réalisation de Cédric Ossir. Tous trois ont tissé ensemble une oeuvre originale pour laquelle texte et musique ont été associés dès la conception du projet. Ce soir, en direct et en public, vous pourrez ainsi partager le souffle d'Antigone, éprouver la nature de cette femme qui défie les pouvoirs abusifs et se bat pour la mémoire d'un frère. Les personnages de la tragédie de Sophocle débattent de la démocratie, de la liberté et des dieux. On comprend qu'ils inspirent les artistes d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Antigone de Stéphane Michaca D'après la tragédie de Sophocle Avec l'Orchestre National de France Musique originale et direction d'orchestre, Didier Benetti Réalisation, Cédric Ossir Musique originale et direction d'orchestre, Cédric Ossir ... Avançons. Il n'est plus temps de longer les remparts de Thèbes, ni d'être chassé par des soldats, raillant l'aveugle et l'enfant qui le guide. Mes narines sont irritées par l'odeur de la guerre. Enfant, ton zèle nous a retardés. Crois-tu que je ne sais pas reconnaître l'odeur du sang, le cuir des cuirasses brûlant avec la chair ? Je sais, j'ai deviné, au large cercle que nous formions dans la poussière, que tu me faisais contourner les charniers. Si je ne t'avais pressé, si je ne t'avais fouetté comme un cheval de bas, l'aube se levait sans nous dans le palais. Les flèches ardentes du soleil nous auraient couché dans la poussière. Nous voici dans le palais. Entrons dans la fraîcheur. Elle me réjouira mieux qu'un incompte versé pour mes oracles. Ici, mon grand âge me serre, mes yeux morts s'illuminent. Comprends-tu, enfant Thérésias ? Dans le palais du roi, ce n'est plus moi, Thérésias, ce n'est plus l'aveugle qui erre, C'est, au contraire, c'est celui qui... Mais, le voilà qui entre. J'entends sa marche souveraine, son pas fier et glorieux d'avoir accédé au trône. Vieillard Thérésias ? Salut à toi, Créon. Qui a-t-il de nouveau ? Tu le sauras, ô mon roi, si tu obéis au devin. Je n'ai jamais négligé tes avis. C'est pourquoi tu es devenu puissant. De qui dois-je me méfier ? Le diras-tu, Thérésias ? Redoute surtout le tranchant du destin. Tes paroles me font frissonner. Que sais-tu que je ne sais pas encore ? Rien pour l'heure, mais j'irai lire les présages. Tous les devins sont pareils. Dans l'espoir de quelques deniers, ils agitent une catastrophe. C'est de bonne guerre. Chacun, comme il peut, trouve sa place dans le monde. La tienne est dans l'obscur, le ténébreux, par contraste avec l'or. Je ne dédaigne pas du verac, la maison roi, d'autres moyens pour sauvegarder l'État. Reste un peu, Thérésias. Place-toi dans un coin et écoute. Tu sauras de quoi je parle. Enfin, mes iris, regarde-le s'éloigner. Cet homme était enviable autrefois. Il l'est pour quelques heures encore. Qui peut prédire le destin d'un mortel ? La fortune qui un jour l'élève, le lendemain peut l'abattre. Il est roi, il gouverne, sa femme l'aime, son fils le rêvère et... Pourtant, il est pareil à ces volutes de fumée qui montent dans le ciel et qu'un souffle disperse. Citoyens, vieux chefs de Thèbes, mes amis, Le vent a tourné, la vagare chienne a reflué et notre cité, qui tremblait sur ses bases, est debout. Les dieux sont apaisés qu'ils voulaient notre perte. Si je vous ai convoqués à l'aube, c'est que vous êtes entre tous les plus fidèles serviteurs du royaume. Du plus loin que je me souvienne, vous étiez les premiers soutiens du trône de l'Aïos. Quand Oedipe le Boiteux est devenu roi, vous lui êtes restés loyaux. Et quand les fils d'Oedipe, Éthéote et Polynis, lui ont succédé, votre dévotion fut entière. Ils auraient dû régner en bonne intelligence, se partager le pouvoir. Mais une folle obstination s'est emparée d'eux. Leurs armées rivales ont mis Thèbes à feu et à sang. Devant les ruines de notre cité, nos yeux se sont emplis de larmes. Hier, aux abords de la septième porte, la mort d'Éthéocle et de Polynis en combat singulier. Haine contre haine, choc contre choc, fracas, fratricides, l'un perçant le flanc, l'autre, le front, a marqué la fin de leur querelle. Et me voici, moi, leur oncle, leurs plus proches parents, désignés pour le trône. Sur les ruines fumantes d'une ville en détresse, je reprends le pouvoir. En l'assumant, dès ce jour, j'éloignerai les désastres qui nous guettent. Citoyens, vous le savez comme moi, une nation déchirée ne peut trouver le salut que si elle est guidée d'une main ferme. Dieu, ce m'en est témoin, qui voit tout et sait tout. Aucun traître, aucun ennemi de la patrie ne trouvera place dans mon cœur. Aussi ai-je promulgué l'édit suivant sur les fils d'Oedipe. L'un, Éthéote, protecteur de Thèbes, tombé en héros parmi les armes et le sang noir, lui qui a érigé sa poitrine en rempart, il recevra les honneurs d'une sépulture et tous les rites consacrés depuis qu'Admos est la naissance de notre cité. Mais l'autre, Polinis, l'envahisseur, le Vaurien, lui qui a porté le feu dans la maison de son père, sa dépouille sera livrée aux corbeaux et aux chiens, ni tombeaux ni sépultures, pas le plus petit tertre pour le massacreur de Thébain. Et si un vautour lui arrache une viscère et qu'elle plaque comme une corde molle, ce sera la dernière note de son chant funèbre. j'ai dit « Allez, allez semer l'interdit par les sept portes de la ville et que nul n'y contrevienne. » Tu écoutais, devin ? Tout bout en bout, fils de Ménacé. Vois-tu Thérésias, l'ordre ne peut revenir dans Thèbes qu'en séparant nettement ceux qui aiment de ceux qui haïssent notre cité. Un homme avisé est monté sur le trône. Ne crois pas que je resterai sourd à tes avis. Pour moi, l'homme digne de guider un État est celui qui, à toute heure, descend du trône et à travers les murs du palais, percé non de meurtrières, mais d'oreilles et de cornées. Écoute la rumeur des uns, les conseils des autres et étouffe la révolte dans le berceau. Sage précaution, un édit n'est rien sans la force qui exécute. J'ai posté des sentinelles autour du cadavre. Quiconque s'approche de Polynis, quiconque voudra l'enterrer sera puni de mort. Qui serait assez fou pour transgresser ton édit ? Il y a des fous. Thèbes en est rempli. Ne les entends-tu pas qui murmure et bourdonne ? J'entends les mouches et les temps qui tourbillonne. Quoi d'autre, de vin ? Je crois apercevoir. Oui, Thérésias, ne laisse rien au hasard. D'imperceptibles murmures. Et moi aussi, je les entends. Tu les entends. Le teintement des pièces dans les couloirs du palais l'or qui corrompt et divise. Ne jamais sous-estimer l'ennemi intérieur. de l'or de l'or Sous-titrage ST' 501 Je te vois fiévreuse, échevelée Tu surgis sur ma couche, tu m'arraches au sommeil La ville ne dort pas, elle Tu m'emmènes à l'écart dans les jardins du palais Écoute-moi, Ismène L'aube entre tes mains est une braise ardente Petite sœur, de la malédiction léguée par Oedipe, notre père Voici le dernier fruit Quoi ? La plaine est encore tiède du sang de nos deux frères Non, Ismène, elle brûle du sang de Polynis Polynis Son cadavre offre au corbeau un horrible festin Qu'on l'enterre Créon le défend, tandis qu'à Éthéocle il prodigue tous les rites Un char vient d'emporter sa dépouille au tombeau Notre oncle le veut ainsi, ce n'est pas tout L'édit du roi s'impose à toi Comme à moi À moi Nous défendre de le pleurer Nous défendre de le chanter Et ceux qui élèvent la voie Un essaim de pierre les attend Le peuple s'en chargera Le bon peuple de Thèbes Un caillou dans chaque main Loi sévère Mais juste Puisque nous n'avons pas le choix Ismène, nous l'avons Qu'as-tu en tête ? Songe à ta lignée Montre ta noblesse Antigone, tes ongles sont noircis de terre Je reviens de la plaine Sais-tu ce que pèse un cadavre ? Je n'ai pu l'ensevelir avec la seule force de mes mains Insensé Quand Créon l'interdit De quel droit c'est mon frère et le tien ? Antigone Te souviens-tu du vœu de notre père ? Nous n'avions pas dix ans Créon par charité nous avait menés à lui Oedipe, le monarque aux yeux crevés Venait d'apprendre qu'il avait tué son père Laios Et qu'il était né de Jocaste Du ventre même où il nous avait enfantés Que disait-il alors ? Il disait Mes filles Mes sœurs Filles et sœurs à la fois Horreur qui ne se peut contempler Sur vous aussi je pleure Dans quelles fêtes Dans quelles assemblées Vous sentirez-vous une avec le peuple ? Et non pas séparées Oui Quand viendra le temps de vous marier Quel homme Quel mari imprudent Voudra avoir votre honte En prenant votre main Le vœu de notre père Confié à Créon S'il t'en souvient comme moi C'était que nous ayons une existence meilleure que la sienne Ma sœur Ma sœur me prêtera-tu ta main ? Que dis-tu ? Allons enterrer Polynis Mais non ! Tu ne veux pas ? Qui sommes-nous pour braver l'interdit ? Des femmes ? Est-ce qu'une femme se soulève contre plus fort qu'elle ? Est-ce qu'une femme se précipite à la mort comme une flèche vive ? Ceux qui dorment sous la terre Je leur demande pardon Mais je respecte les dits Je ne te demande plus rien Moi j'en fouillerai Polynis Et qu'il m'en coûte la vie Dans ma piété coupable Je fais ce que les dieux me dictent Je ne les offense pas Mais je ne suis pas de taille à me soulever contre Créon Brode, tresse, tricote ton excuse Je vais creuser un tertre pour mon frère J'ai peur Antigone Si peur pour toi Ne tremble pas pour moi Assure ta vie Au moins je t'en supplie Ne parle à personne de ton projet Cache-le dans l'ombre je t'y aiderai Au contraire Clame-le Clame-le haut et fort Je t'en voudrais bien plus de ton silence Tu m'en voudras Ton cœur s'enflamme pour ce qui doit nous glacer C'est ainsi que je plaie au peuple d'Hadès Antigone, tu poursuis l'impossible Eh bien je m'arrêterai quand je n'aurai plus de force Il est plus sage de s'arrêter avant Va, va boire ta honte comme tu l'entends Et laisse-moi Laisse-moi seule avec l'effroi Au moins les morts ne me haïront pas Ma sœur Partie En allait sans un regard pour moi Fière Antigone Elle aime d'un amour Si farouche Si puissant Qu'à ses côtés On n'ose à peine aimer Aucune chaleur Pour moi C'est Comme s'ils ne s'habituaient pas A me voir sur le trône Et quoi Je les heurte Je les rebute Lorsqu'ils m'ont quitté D'un pas qui se hâtait lentement Lorsqu'ils sont sortis Pour proclamer Mon édit Pas un des vieillards de Thèbes Pas un seul d'entre eux Ne s'est détaché du lot Pour venir M'embrasser On aurait dit qu'ils pesaient Sous le manteau Lorsqu'ils allaient Soudoyer la rébellion Mais qu'ils aillent Qu'ils aillent Se chercher des séides Fomenter des complots Tant mieux Si mon édit Les troubles Les provoque Ce n'est pas dans la paix Qu'un souleur à soi révèle C'est quand on le dévie Lorsqu'ils aillent Lorsqu'ils aillent Lorsqu'ils aillent Je n'entends plus la rumeur de la ville Le flot des rires et des chants Qui célèbrent la victoire J'ai laissé derrière moi Le porche de la septième porte Et marche Comme la mendiante que j'étais Enfant Quand je guidais mon père à Cologne Oedipe Prête-moi ta droiture Et la cécité Qui faisaient ta force Je ne veux plus voir Les faces rongées Des argiens Qui pourrissent au soleil L'œil du jour Est à son midi Mon crâne est brûlant Je me sens clouée À mon ombre Comme si elle me prolongeait Sous la terre Les soldats Comme des scorpions Se cachent sous un roc Écrasés de chaleur Ils ne se relaient même plus Polynis pour eux N'est qu'un lambeau Une charogne Qui ne vaut pas la sueur Que leur extirpe le soleil Ils ne me verront pas m'approcher Pour répandre La terre maternelle On a vu ce trouble Mon pas vacille De quoi l'air est-il infecté ? Un nuage de poussière Encercle la plaine L'horizon se ferme Le ciel se retire C'est comme un grand suspens Avant l'orage On dirait que du sommet Des arbres S'échappe une nuée d'oiseaux Comme une urne Qu'on renverse Oh quelle peste Les dieux envoient sur la plaine Antigone Couche-toi Couche-toi Sous-titrage Société Radio-Canada Enfants mes iris L'heure est venue D'aller lire les présages Levons-nous et marchons Vers l'anticôtel Un tourbillon se forme J'entends d'ici Les oiseaux qui affluent Dans le ciel Le feu Quelque chose va S'inscrire Un alphabet de cendres Attends qu'on le déchiffre Tu parleras Et je devinerai La tornade est passée Un masque s'effrite Sur mes paupières Je rouvre les yeux La gorge emplie D'un feu qui me dévore Le corps de Polinis A roulé sur la pente Ce n'est plus une forme humaine Et pourtant C'est une chose vivante Un amas de chair Qui se convulse au soleil Sur sa poitrine Les fiers cicatrices Les blessures du combat Sont moins visibles Que les sillons tracés Par les vautours Et c'est l'édit du roi Qui a voulu ça C'est son autorité Cette puanteur Le geste du cuisinier Plus digne Qui jette dans l'arrière-cour Un os arrangé aux chiens Maintenant Une armée d'insectes Procède à l'arrachement De la vue De Louis Du goût De tout ce qui était mon frère Maintenant Leurs pattes répugnantes Tâtonnent dans le temple Un cri déchire le silence Je l'écoute Apeurée A garde Avant de comprendre Que ce hurlement C'est le mien J'entends battre Les ailes des corbeaux Qui s'éloignent Mais je ne suis pas Dans mon cri Je suis Je suis au plus près De la dépouille Le bras Qui verse La libation lustrale La main Qui ramasse la poussière Les doigts Qui tracent Un linceul De sable De sable A présent Les scorpions Peuvent approcher Qu'ils viennent Se saisir D'antigone Tandis qu'ils dévaleront La pente Je resterai A genouiller Ce n'est que le début De ma prière Un peu de poussière Elle coulera Elle coulera sur toi La profonde Caresse Offerte par ta sœur Sous un soleil de plomb Elle ensevelira Sous une longue tresse La douleur de ma perte Et me rendre Tendue Sous-titrage Société Radio-Canada De feu Je ne le nie pas Tu connaissais l'interdit Comment aurais-je pu l'ignorer Tu l'as fait proclamer Aux sept portes de Thèbes Et tu as osé Enfreindre ma loi Oui Elle ne me venait pas De Zeus Ni de la justice Qui honore les dieux d'en bas Ni elle ni lui N'ont prononcé l'interdit Et je n'ai pas pensé Que ta parole Avait assez de poids La sentence d'un mortel Pour réduire à néant Ce que les dieux N'ont pas besoin de graver Leurs lois écrites Dans le ciel Ne sont ni d'hier Ni d'aujourd'hui Mais pour l'éternité Devais-je par crainte D'inédit Encourir la colère des dieux Je savais que mon geste Me vaudrait la mort Mais cette mort Est un soulagement pour moi C'est si j'avais dû vivre Et laisser mon frère Sans sépulture Que j'aurais souffert Les pires tourments Tu crois sans doute Que j'ai agi par folie Demande-toi plutôt Si la folle Ne l'est pas seulement Aux yeux d'un fou La fille de son père La fille de son père Qui s'obstine Envers et contre tout Ne sais-tu pas Antigone Que le fer le plus résistant Chauffé à blanc Pour le rendre plus dur Et celui qui casse le plus net Il ne t'a pas suffi De braver ma loi A l'insolence Il faut que tu ajoutes l'injure Et de nous deux Antigone Qui est l'homme Ce serait toi Si je t'épargnais Tu as beau être né De ma soeur Et plus proche de moi Que tout ce que Zeus Protège dans cette maison Tu ne chercheras pas Une mort infamante Et Ismène non plus Oui Ta soeur que j'ai vue Tremblante Et perdue Rasée des murs du palais Je sais reconnaître Ce qui intrigue dans l'ombre Elle t'a sans doute aidé A enterrer le cadavre Garde elle et me la chercher Ismène n'a rien fait Voyons si elle invoquera Elle aussi les dieux d'en bas Ma mort ne se suffit donc pas Que veux-tu de plus ? Mais rien Rien Avec ça moi j'ai tout Alors pourquoi tarder Puisque mes mots Blessent tes oreilles Ils blessent plus encore Les habitants de Thèbes Comment peux-tu parler En leur nom ? Parce que je suis leur roi Si je m'adressais à eux Si je leur disais Que rien ne compte plus pour moi Que d'offrir une sépulture A mon frère Sois sûr qu'ils approuveraient Oui ils applaudiraient Si la tyrannie Ne leur fermait la bouche De toute la race De Cadmos Tu es bien la seule A penser ça Ils le pensent aussi Mais ils restent muets Pourquoi ne fais-tu pas comme eux ? Tu n'as pas honte De vouloir te distinguer A tout prix Il n'y a pas de honte A vouloir honorer son frère Et l'autre Son ennemi Ce n'était pas ton frère ? Si Né d'une seule mère Et du même père Alors pourquoi l'insulter En honorant la charogne ? Éthéocle n'aurait jamais prononcé ce mot Mais si ! S'il t'avait vu avoir le même respect pour lui que pour Polynis Polynis n'était pas son esclave Mais son frère Un frère venu fraternellement ravager son pays Avant qu'Éthéocle ne l'arrête Les lois d'en bas sont les mêmes pour tous On ne met pas au même rang le bon et le mauvais Tu traces des frontières qu'Hadès ne connaît pas Un ennemi même mort ne deviendra jamais un ami Je suis née pour partager l'amour Et non la haine Alors descends aux enfers Va chez les morts pour les aimer Moi vivant Aucune femme ne me commandera Laissez-moi l'accompagner Je suis coupable comme elle Voilà l'autre maintenant On dirait que c'est devenu une gloire de me contrarier Viens Ismène Approche avec ton venin Je ne me doutais pas que je nourrissais deux pestes Ennemis de mon trône Parle As-tu aidé ta sœur ? Puisqu'elle a avoué Je porte la même faute qu'Antigone Non ! Eh bien ? Tu dois épargner Ismène Elle ne m'a pas prêté main forte Et je ne l'ai pas mêlée à mes actes Laisse-moi te rejoindre dans cette épreuve Hadès et ceux d'en bas savent qui est coupable Mais puisque ta sœur Je ne veux pas d'une sœur qui ne l'ait qu'en parole Ne me juge pas indigne de ta piété Je veux mourir à tes côtés en rendant les honneurs funèbres Ma mort suffira bien Il vaut mieux que tu vives Vivre pour quoi ? Pour qui ? Si tu n'es plus près de moi Il te restera toujours créant Il apprécie tellement ceux qui lui obéissent On dirait que tu prends plaisir à me blesser Non Ismène Te blesser me fait souffrir Sauf ta vie Je ne t'en voudrais pas Nous aurions pu partager Partager quoi ? Tu as choisi la vie Et moi la mort Mes raisons comptent pour rien à tes yeux Elles comptent pour ceux d'ici Mais pas pour ceux d'en bas Et nous offensons de monde à la fois Ne t'en soucis pas Tu vis Moi depuis longtemps je ne vis plus Je suis avec les morts Antigone Reste Laisse ta sœur Ismène Laisse-la au malégarde Tu nous observes Créon Avec un sourire narquois Tu nous juges folles n'est-ce pas Mais quand on traverse le pire Sur quoi peut-on s'appuyer ? On ne doit pas s'appuyer sur le crime Comment vais-je vivre sans elle ? Elle Elle Ne parle plus d'Antigone Elle est déjà morte Tu vas mettre à mort la fiancée de ton fils Ne t'inquiète pas pour lui Il trouvera d'autres champs à labourer Mais tous deux se sont accordés Je ne souhaite pas pour mon fils Une femme aussi butée Pauvre Aemon Si tu entendais ton père Ismène c'est assez Ces histoires de fiançailles Ne sont plus de saison Tu vas priver Aemon De celles qu'il aime Hadès sera des ferseneux Hadès est ceux d'en bas Que je peux très bien invoquer moi aussi Tu peux les invoquer Ils ne t'écouteront pas Antigone Tu te ravises On parle de mon fiancé Tu reviens à de meilleurs sentiments ? Tu lui diras, Créon Tu lui diras Que ce n'est pas moi qui le meurtrit Garde, emmenez-la Et sa soeur avec elle Ne les laissez pas s'échapper d'Antèbe Les traîtres vont par les rues Ils serpentent au carrefour Ils seraient pronds à enrôler ces vipères Bon La manière est un peu franche Ma langue déliée par les facilités du pouvoir Devait-elle condamner aussi vite ? Arès Arès Fils de Zeus En cognant vite et fort Encourut la fureur de son père Me regardais-tu, Zeus As-tu froncé les yeux ? C'est elles qui m'y ont obligé C'est elles qui m'ont forcé la main Ne reste pas là, enfant, mes iris Les oiseaux pourraient te blesser Éloigne-toi du cercle Laisse le devin Écouter les présages Ce sont les dieux qui affolent ces nuits J'entends des spirales concentriques Les becs qui lacèrent Ils tombent en pluie de rue Sur l'autel des sacrifices Enfant, mon bâton Je ne veux plus rester sur le siège des oracles Je veux humer l'alphabet des entrailles Qu'est-ce donc ? Les flammes sont couchées Le feu reste sous les offrandes Les signes restent muets Thèbes souffrent d'un mal trop grand Depuis que le cadavre du fils d'Oedipe Et la proie des oiseaux et des chiens Tous nos hôtels, tous nos foyers en sont infectés Et les dieux n'entendent plus nos prières Les signes restent muets Les signes restent muets Les signes restent muets Les signes restent muets Et mon fils, le soir tombe Je t'ai écouté longuement Le destin d'Antigone te chagrine, soit Moi qui croyais ton cœur cuirassé comme un guerrier de la trine Je vois bien que tu ne te résous pas au sort qui attend la fille d'Oedipe L'héritière de l'Abdacide Non père, je ne m'y résous pas Pas plus que le peuple de Thèbes Tu me parles du peuple ? Viens, approche Regarde par la terrasse Sous les hauts remparts, la ville va s'endormir Les torches brûlent leur dernier feu Un chant triste et morne s'élève des faubourgs Après huit mois de siège De quoi les Thébains vont-ils rêver cette nuit ? D'ordre, de paix et de jardin fleuri Ils n'ont pas d'autre souci Où entends-tu le nom d'Antigone ? Père, comme toi je surplombe la ville Étant l'oreille mais je perçois autre chose C'est de ton nom que notre peuple bruise Il s'étonne et ne comprend pas Sous les doigts de pierres plates Dans la fraîcheur des jardins épargnés Il se demande comment le roi peut s'en prendre à celle Qui a voulu enterrer son frère Un geste si noble peut-il valoir une fin si honteuse ? Certains disent même que tu devrais lui prodiguer ors et honneurs Ors et honneurs ? Telle est la rumeur qui monte de la ville Or pour la rebelle et libation pour le bandit ? C'est ce que souhaite le peuple de Thèbes Et je lui demande moi de se plier à Lady Un souverain ne doit pas être à la merci d'une opinion changeante, dévoyée et futile Tu devrais savoir qu'il n'est pas pire fléau que l'anarchie C'est elle qui ruine les états Elle qui détruit les foyers Elle qui, le jour du combat, provoque la déroute Tandis que la discipline sauve ceux qui n'ont pas fléchi et assure la victoire C'est pourquoi notre devoir est de défendre l'ordre et de ne jamais céder aux lubies d'une femme Pourquoi te montrer aussi absolu ? Mon père est-il l'unique détenteur de la vérité ? On croirait à t'entendre que la dernière chose que tu acceptes c'est de réformer ton jugement Mais il n'y a pas de honte à changer d'avis Les arbres qui penchent sauvent leurs ramures Tandis que les autres sont déracinés Mon fils, mon propre rejeton, m'inflige des leçons de sagesse On peut être jeune et de bons conseils Tu dis ça sous l'emprise d'une esservelée Antigone n'a fait que te rappeler au Dieu Tu ne parles que pour prendre sa défense Et la tienne, et la mienne, et celle des dieux d'en bas Sois sûr d'une chose Tu ne l'épouseras pas vivante Alors sa mort en entraînera une autre Tu me menaces, moi, ton père Garde, allez me la chercher La fille de l'Hadès qu'on la fasse mourir Ici, sous les yeux de son fiancé Non ! Jamais elle ne mourra devant moi Et toi Et toi Toi, tu ne me reverras plus de ta vie Ta folie pourra s'exercer sans frein Dans cette forteresse vide Garde, attendez Les sœurs emprisonnées Ne les tuez pas tout de suite Celle qui n'a pas touché le cadavre Laissez-la en vie Et l'autre Conduisez-la au souterrain Vous savez dans quelle grotte Enmurait la vivante Avec deux jours de vivre Ce qu'il faut pour éviter un sacrilège Tu sais, Hades Que je n'ai rien contre tes rites Mais seulement contre ceux qui s'en réclament Pour lever l'anarchie Ils ont fermé la porte du caveau Ils m'ont fait basculer dans la nuit Ma nuit Mes noces Ma chambre nuptiale C'est ma tombe Ce froid jardin de pierre Le lit où tout sera consommé Mon caveau est sourd Il ne résonnera pas des chants Destinés à l'épouse Ni chants Ni larmes Séparés des vivants et des morts Et pour les avoir aimés sans partage Me retrouver sans les uns ni les autres Seul dans l'obscurité Seul inexorablement Seul 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 Mon frère Mon frère, si tu m'entends, demande au Dieu Demande-leur pour moi Quelle loi d'en haut Antigone a transgressé Parce que je n'ai pas voulu que ton corps reste sans sépulture Que ton âme demeure errante Parce que j'ai accompli les rites de la terre-mère On m'enlève à mon fiancé On me prive d'hymen et du droit d'enfanter On me condamne à cette cave humide À ce tombeau de pierre Est-ce cela que vous appelez justice ? Même les parois se moquent de tes plaintes, Antigone Alors moque-toi d'elle Moque-toi du tombeau Des murs Et de la haine believes Que ton âme 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 L'omère Irésias Qu'es-tu venu me dire ? N'as-tu pas entendu que j'ai fléchi ? J'ai donné des ordres pour qu'on épargne Ismène et vouer Antigone à une mort plus lente. M'obliger à la clémence, moi, si tu savais ce qu'il m'en coûte. Créon, lâche ta coupe. Il n'est plus temps de boire. Les augures sont mauvais. Mauvais ? Un mal s'est abattu sur la ville et la faute t'en revient. Nos hôtels sacrés, les âtres de nos foyers fument du festin des charognards. La chair dépecée du fils d'Oedipe, et alors ? À cause de nos sacrifices impurs, les dieux restent sourds à nos prières. Roi de Thèbes, écoute mon conseil. Il cesse de tuer un mort. Thérésias, tu mens. On te sous-doie. Depuis quand s'ébroche sur son manteau ? L'aveugle cupide, il aime l'or blanc de Sardes, il aime l'or de l'Inde. Tu n'as plus rien à me dire ? Sache qu'avant l'aube, tu fourniras en échange du mort que tu retiens, un mort sorti de tes entrailles. Devins, que signifie cet oracle ? Tu as très bien compris. Ces stridenses, d'où viennent-elles ? Les lentes mais cruelles, Irini, tissent leur toile autour de toi. Il me semble entendre des sifflements dans les couloirs du palais. Thérésias, que dois-je faire, parle. Libère la jeune fille de son caveau et offre une tombe aux morts déshonorés. Va, cours avant qu'il ne soit trop tard. Vous autres, allez chercher vos outils et venez avec moi. Allons enterrer, Polynis. Je couperai moi-même des rameaux. Je jetterai du sel de mes mains, puis nous irons délivrer Antigode. Ce que j'ai fait, je puis le défaire. Adès et Zeus, ne vous détournez pas. J'ai peur qu'il ne faille observer les lois anciennes au même titre que les nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourrez-vous supporter un récit fait à mi-voix à travers une cloison ? La porte qui nous sépare peut-elle atténuer la douleur ? Si ma voix se brise, si elle se suspend, pardonnez à Ismène. Je veux penser qu'en vous les faisant voir, je les libère un peu. Une fois lavé le corps de Paulinice, une fois ses restes brûlés avec de frais rameaux et le tertre élevé avec la terre-mère, selon le rite exigé par les dieux, Créon se dirige vers le souterrain où les plaintes d'Antigone ne cessent de retentir. Le roi, votre époux, s'enfonce dans la grotte. Lui parvient alors un appel désespéré, un cri déchirant qui écorche l'air. Du seuil du palais où je m'affiche, je crois moi-même l'entendre. Le roi reconnaît la voix de son fils et se tourne vers ses gens. Courez, les supplie-t-il, glissez-vous par la brèche. Il veut savoir s'il s'agit d'aimons ou si les dieux le raillent. Les piques s'abattent sur la roche qui les brise en retour. Lorsque ces hommes atteignent le tombeau, ils découvrent et Créon avec eux... Antigone ! Antigone, pourquoi ? Pourquoi descendre aux enfers ? Toi et moi, nous étions promis l'un à l'autre. Aimons ! Mon fils ! Tu m'étais promisé. Tu rejoins ton frère. As-tu perdu la tête ? Sors de ce caveau, sors. Mon enfant, je t'ordonne de sortir. Pardonnez ce suspens. Pardonnez à celles de qui la sœur... Antigone pendu oscille dans les ténèbres, la nuque disloquée sous son bandant de l'âme. Pardonnez à Ismène. Et lui, aimons, qui l'enlace et qui pleure, suffoque, respire et l'enlace à nouveau. Lorsqu'il aperçoit son père, il lui crache au visage, dégaine son épée, Créon s'écarte. C'est alors qu'il enfonce, c'est alors que votre fils... Pardonnez à aimons. Enfonce la lame dans son flanc et réservant à Antigone son ultime étreinte, arrose sa joue d'un sanglot rouge. On dit, on murmure parmi les gardes qu'à cet instant la Vierge a souri et qu'on l'a entendue remercier Hadès pour ses noces tardives. Ma reine, je n'entends plus vos pleurs. Eurydice, votre silence m'inquiète. Ouvrez, je vous en supplie, n'ajoutez pas au malheur de Créon. n'ajoutez pas à sa perte, tu ne perds plus. Toi aussi, alors, toi aussi, j'aurais dû me douter, me douter, me douter, quand je n'ai plus senti, quand je n'ai plus senti, plus senti, plus senti, plus senti. alors, toi aussi, tu as collé ton oreille aux parois. Toi aussi, tu as entendu le chant de l'enmuré. J'aurais dû me douter quand je n'ai plus senti ton épaule sous ma main Que tu t'étais rendu avec les servantes du palais jusqu'à la grotte souterraine On dit qu'une fissure entre deux rocs et le souffle obscur qui en émane Permette d'entendre longtemps après les confidences faites au tombeau Avant que nous ne partions, enfants, mes iris, avant que nous ne laissions Thèbes derrière nous Veux-tu redonner cette air pour moi ? J'aimerais l'emporter en souvenir d'elle Antigone, la fille dont le corps pendu oscille entre deux astres La justice d'en haut et la piété d'en bas Où sont-ils tous ? Dans quelle nuit ? Le sommet, mon paupier reclose des pierres La corde qui se dénoue Tu s'est enfin décrochée du ciel sans bruit Et mon corps se renverse et le sable et les fleurs aussi Est-ce la terre qui se soulève et me rapporte ? Où est-ce le ciel à mort ? Ce clair de jour où je me sens si forte ? Nous y verrons toi et moi Nous y verrons toi et moi Le soufflé à la pierre Ce que les gens appellent les ombres C'est nous dans la lumière не pour nous Je crois que les gens appellent les ombres C'est nous dans la lumière Je me suis à un zaïdier de Sophocle. Enregistré en public dans la cour du musée Calvée les 9 et 10 juillet 2017 dans le cadre du Festival d'Avignon. Avec l'Orchestre National de France. Musique originale et direction d'orchestre, Didier Benetti. Judith Chemla, Antigone. Marion Malenfant, Ismène. André Oumanski, Thiresias. Luc-Antoine D'Iquero, Créon. Pierre Mour, Aimont. Création sonore, Hélo Di Fiat. Coordination technique, Sandrine Bréchaud. Prise de son, Benjamin Perru, Pierre-Henri. Sonorisation, Tanguy Le Corneau. Musicien, metteur en onde, Paul Malinowski. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Cédric Ossire. Une coproduction, Orchestre National de France, France Culture, Service des Fictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous étions donc en direct du Musée Calvé, en direct et en public sur l'antenne de France Culture et sur le Facebook de France Culture, en live. C'est un vrai succès, c'est une belle émotion. Le public, vous le voyez, pour ceux qui sont sur Facebook et sur France Culture, vous le voyez, le public est debout. C'est magnifique de voir l'orchestre et les acteurs, et puis toute l'équipe, l'auteur, le réalisateur, le compositeur, le chef d'orchestre. Une belle collaboration de France Culture avec la Direction de la Musique, avec l'Orchestre National de France. Demain soir, au Musée Calvé, en direct et en public aussi, venez nous rejoindre pour Gloria, une pièce de Tony Negri, extraite de la Trilogie de l'Amour, une trilogie inédite du philosophe Tony Negri, qui se lance dans le théâtre. Une magnifique pièce avec les élèves du TNS, le groupe 43 du TNS, et Ruth Olezola, une réalisation de Christophe Ocquet. Vous devenez nombreux demain soir, à 20h, au Musée Calvé. Il est dans une poignée de secondes, il sera 21h, lors de la suite de nos programmes sur France Culture. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Applaudissements. 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 Bonjour à tous et bienvenue dans la série musicale qui continue sur ce culture tout cet été, après le transport maritime ou aérien la semaine dernière avec Étienne Lénus. Nous, cette semaine, escale à Montpellier, où se déroulent les rencontres de Peut-Arc et le Festival de Radio France Montpellier aussi, Camus, en tant qu'à de vous montrer, vous donner ici la teneur de ce festival placé comme les rencontres. Applaudissements. 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 Applaudissements.